Générique Bonjour à tous. Pour discerner ce que le monde a de nouveau, il faut au moins connaître l'ancien. C'est une évidence. Pour savoir à quoi ressemblera l'après-Covid, il faut réfléchir à l'équilibre des forces qui peuvent soudain basculer à ce qui peut radicalement changer dans le monde contemporain et à tous ces points de rupture qui peuvent céder. Tout ça paraît très général, mais c'est très concret. On va le voir. Ardavan Amir Aslani est avocat. Il connaît le monde du droit et le monde des affaires, le monde du business. Il a un pied à Paris et un œil sur l'Orient. Il est iranien, d'origine et français, de cœur, de raison, d'adoption. De cœur, de raison et de droit. Et de droit. Européen de conviction ? Pas très. Pas très. Assez souverainiste en fait. Un peu souverainiste. Alors depuis dix ans, vous avez produit Ardavan Amir Aslani, une véritable bibliothèque. Je suis impressionné par le nombre d'essais que vous avez publiés. Tous géopolitiques qui embrassent l'Arge, qui traitent du Maghreb, l'Algérie, jusqu'au Machrek, au-delà, le Pakistan, jusqu'à l'Himalaya. Et tous ces pavés, c'est une muraille formidable pour se défendre contre les lieux communs, contre l'ignorance. C'est aussi un marche-pied qui va vous, une sorte d'escalier qui va vous conduire à l'immortalité, à l'académie, à l'institut, au moins l'institut moral, des sciences morales et politiques. Mais vous serez très bien en habit vert. Ça vous plairait ? Écoutez, s'il y a un jour l'opportunité de mes données, je le conseille comme le plus grand honneur possible et imaginable. – Alors, votre dernier ouvrage s'appelle « Le siècle des défis ». C'est le plus ambitieux, les grands enjeux géostratégiques internationaux. Ça parle de quoi ? – De tout. En fait, ça parle de tous les grands enjeux que l'on connaît aujourd'hui, qui bouleversent la compréhension humaine, qui nous intriguent, qui nous interpellent et qui nous hantent. Ça va des enjeux classiques, le conflit israé-palestinien, la question de l'Iran, la question de l'Islam, le conflit du Nord-Corée du Sud, la Chine, la souveraineté européenne. Et également la question nouvelle que peu de gens ont traité, c'est-à-dire la géopolitique des vaccins, des pandémies, du réchauffement climatique, de l'Internet. – Oui, ça embrasse effectivement très très large. Alors, dans un instant, on va rejoindre Charles Nanna, qui publie à lui une enquête sur un attentat. En fait, il fait le point sur cinq enquêtes successives sur l'attentat le plus meurtrier des temps modernes, puisque c'est un attentat qui a tué à la fois deux présidents et qui a déclenché des massacres sans nom. Le génocide rwandais, les massacres dans la région des Grands Lacs. Et on va parler avec lui, il a essayé de faire le point sur ce que toutes ces enquêtes avaient donné et sur cette grande énigme qui fait qu'aucune d'entre elles n'a abouti. Mais d'abord, je vais vous proposer le vrai défi avec votre livre, Amir Aslani, c'est qu'il embrasse tellement large qu'on ne sait plus trop par quelle boule prendre. Alors, il y a huit parties, il y a 21 chapitres et il y a beaucoup de questions. J'en ai compté une dizaine, par exemple, vers un nouvel ordre mondial et civilisationnel, la Chine, première puissance mondiale, etc. Alors, je vais vous proposer un jeu, je vais vous poser toutes ces questions, les unes après les autres, et vous allez essayer d'y répondre d'une phrase ou de quelques phrases, vous avez droit à deux, peut-être trois, parfois, qui méritent, qui donnent envie d'acheter votre livre. Par exemple, sunnites et chiites, un clivage encore pertinent ? Très pertinent. La tragédie de l'islam, c'est que l'islam a connu sa renaissance avant son Moyen-Âge. Le chiisme, aujourd'hui, a la chance, par rapport au sunnisme classique, de disposer d'une hiérarchie cléricale, ce qui signifie que les débordements sont plus limités. Alors que dans la religion sunnite, n'importe quel imam dans sa mosquée peut lancer une fatwa. Alors que peut-être l'avenir de la modération de l'islam, l'avenir du Vatican II de l'islam, serait le chiisme. – Chers téléspectateurs, ne vous inquiétez pas. La semaine dernière, vous aviez Xavier Roffer qui expliquait que, finalement, c'était les Iraniens qui étaient derrière les attentats sunnites, et donc que le clivage sunnite chiite, ça ne relevait, ça relevait finalement d'une espèce de forme académique de partage du monde. Mais vous, vous pensez que ça reste toujours quand même très pertinent pour comprendre le monde ? – Très pertinent. À propos des attentats, si vous voulez, la réalité est que les 30 dernières années n'ont connu que des attentats perpétrés par les sunnites. C'est un fait. Alors je veux bien partir d'une théorie complotiste, en prétendant à l'Iran tous les maux de la terre, en disant que ce sont les Iraniens, les chiites qui financent, qui argumentent et qui encouragent les sunnites, si vous voulez. – En tout cas, qui ramassent la militaire. – Voilà, les sunnites à pervers des attentats, mais la réalité c'est que ça ne marche pas comme ça. – Iran, demain la révolution ? – Ça ne fait aucun doute. Et ce qui va faire que l'Iran connaîtra le changement, c'est sa population, population jeune, 72% des Iraniens, moins de 40 ans, extrêmement éduquée, avec un niveau d'éducation supérieur à la moyenne haute de l'Europe occidentale, ouvert sur le monde, tous accès à l'Internet. Il y a un décalage entre la théocratie au pouvoir, qui n'a promis que deux choses aux Iraniens, le chômage systématique et puis la restriction de liberté publique, et bien il est temps que cette promesse ne soit plus tenue. Les Iraniens aspirent à leur retour dans le concert des nations, à un échange avec le monde. – Vous allez encore de temps en temps à Téhéran ? – Ça fait un an que je ne suis pas allé, mais… – Vous comptez y retourner en tenant un discours pareil ? – J'ai un bureau à Téhéran, comme vous le savez. – J'espère y aller parce que j'ai toujours eu le courage de ma conviction. – Et vous ne craignez pas en allant à Téhéran de vous retrouver dans le seul salon où l'on cause, qui vaut vraiment la peine, à savoir la prison des villes ? – Il y aurait au moins Vincent Arvoit qui à Paris manifesterait pour la sortie de la libération. – Je ne crains que ça ne suffise pas de vous sortir des griffes, des mots-là. Vous trouvez ça… Vous connaissez bien la situation iranienne. Comment est-ce que vous expliquez que la République islamique continue à prendre des otages, des Européens en otage, des binationaux qui s'égarent en Iran et qui sont faits aux pattes et jetés en prison comme cette Britannique qui a été condamnée à 5 ans, qui les a faits et qui vient d'être recondamnée à rester deux ans de plus en Iran ? – Bien sûr. Le pouvoir iranien ne connaît qu'est le rapport de force. D'où les proxies dans le Moyen-Orient, d'où la quête des missiles balistiques, d'où les prises d'otages. C'est devenu littéralement leur fonds de commerce. Prendre les gens en otage et ensuite monnayer leur libération contre quelconque avantage. En l'occurrence, l'Anglais en question pour que les Anglais libèrent les 400 millions de pounds que l'Angleterre a confisqués par le VRL suite à une commande de chars que l'époque impérielle avait placée. – Du temps du char. Et d'ailleurs les Britanniques reconnaissent effectivement qu'ils ont cette dette qu'il va falloir maintenant un peu la payer. – Ils ont fait la même chose avec la France, d'accord ? – Le réveil de l'Europe, point d'interrogation ? – Je l'espère vivement. L'accord nucléaire iranien et la sortie des États-Unis ont démontré une chose, que l'Europe n'était pas armée pour tenir tête ni face aux Américains ni face aux Chinois. Et qu'il est nécessaire que l'Europe puisse de nouveau s'organiser. Peut-être avec la création d'une armée digne de ce nom, de manière à ce que la volonté européenne puisse se transposer sur le plan pratique. Regardez aujourd'hui, où sont les Européens ? Ils font les bons offices entre les Iréniennes dans la chambre d'hôtel, les Américains dans l'autre. C'est-à-dire uniquement portant d'un message, mais aucun pouvoir décisionnel. – Mais ça commence par deux phrases, finalement c'est trois, puis quatre. – Et un vœu pieux, l'armée européenne. Entre les deux Corées, l'impossible réunification ? Point d'interrogation, c'est le chapitre… – Je pense que déjà dans l'absolu, rien n'est impossible en géopolitique. On avait des choses incroyables. Peu de gens donnaient cher pour la réunification allemande, ça s'est fait en quelques jours après la fuite de Trabant. Je pense que la même chose attend la Corée du Nord. – Malheur au Sud-Coréen. L'Afrique… Alors, Internet, créature bénéfique ou incontrôlable ? Alors ça c'est vraiment une question de cours, parce que n'importe qui a une opinion sur la question. – Moi aussi, moi aussi, parce que je fais partie de cette organisation. – La vôtre est argumentée, il faut l'avouer. – Planétaire, l'Internet si vous voulez, c'est comme une arme. Une arme qui peut être défensive et utile, en même temps un instrument dangereux. Le problème ne vient pas de l'Internet, ça vient de la personne qui l'utilise et l'usage qu'il en fait. – Oui. Alors, « Puissiez-vous vivre des temps intéressants ? » C'est le dernier, parce que l'Internet c'est l'avant-dernier, le dernier c'est cette phrase formidable. « Puissiez-vous vivre des temps intéressants ? » C'est souvent pour votre malheur, malheureusement. C'est formidable, l'ennui des époques heureuses. L'Afrique sortira-t-elle de l'impasse ? – Difficilement à mon sens, parce que le problème de fond de l'Afrique, c'est qu'il y a une confusion générale en ce qui concerne l'explosion demographique, la population africaine va doubler, et la croissance économique. On confond les deux. Et le problème réel de l'Afrique, c'est la corruption absolue et totale des élites africaines, qui pensent à la satisfaction de leurs intérêts personnels immédiats, plutôt qu'à l'avenir de leur propre population. – C'est un discours extrêmement populiste. – Pourtant vrai. – Non, mais taper sur les élites africaines qui seraient corrompues systématiquement, et la jeunesse du continent qui n'en pourraient plus de ces vieillards. – Parce qu'ils le sont. Regardez, aujourd'hui, Paul Biya, de nouveau, essaye de positionner son fils. Combien de chefs d'État africains sont toujours en place pour leur Xe mandat ? Combien de consultations africaines ont été régulièrement modifiées, afin de reporter in fine et synédier l'âge maximal de tel ou tel candidat, ou le nombre maximal de candidature ? – C'est un fait régulier. – Au moyen des élections, ce qui n'est pas forcément le cas, avec une pluralité de candidatures, ce qui n'est pas forcément le cas au Moyen-Orient. On pourrait parler de la Syrie, on pourrait parler du Liban, on pourrait parler du monde. On va parler un peu de l'Afrique, et on va revenir sur l'Afrique de manière un peu plus générale, parce que l'essentiel de nos téléspectateurs sont en Afrique, et on les salue. Et on va parler d'un défi très précis, en plus du siècle des défis, publié chez l'artilleur. – L'archipel. – L'archipel, je confonds l'archipel et l'artilleur. Et on va parler d'un autre ouvrage, donc, qui est publié chez l'artilleur, celui-là, et celui de Charles Nanna, et ce défi incroyable, qui consiste à faire la lumière sur un attentat, donc, vieux maintenant, d'un peu plus de 25 ans, qui est celui qui a eu lieu le 8 avril, si je me souviens bien, 1994. Charles Nanna me reprendra, si je me trompe. Et c'est le plus mystérieux aussi des attentats, puisque quatre enquêtes ou cinq enquêtes successives n'ont pas réussi à faire condamner ces auteurs. Donc, c'est l'explosion en vol du Falcon qui transportait le président rwandais de l'époque, et celui du Burundi, c'est le 6 avril. Et le sol s'est soudain ouvert sous les pieds des Rwandais. Le génocide a commencé. Bonjour Charles Nanna, merci d'être avec nous pour nous présenter votre enquête. Cet attentat, en quelque sorte, c'est un modèle absolu d'attentat terroriste, puisque non seulement deux chefs d'État sont morts, mais toute la politique de la région a basculé après cet attentat, et tout le monde a pris peur. Absolument, c'est l'événement, comme disent les Nations Unies, l'événement déclencheur de toute la tragédie rwandaise, mais pas que la tragédie rwandaise, c'est la tragédie des Grands Lacs, parce que le président du Burundi est mort ce jour-là, et puis avec le président du Rwanda, et puis quelques trois ans après, va mourir également, enfin, va être renversé également le président du Zahir. Donc, vraiment, toute cette affaire-là a déclenché l'horreur dans toute la sous-région. – Alors, il y a une préface d'Adolfo Pérez Esquivel, qui est prix Nobel de la paix, qui fait une préface, lui qui est un apôtre de la non-violence, fait une préface au canon, où il explique que les Américains font en Afrique ce qu'ils ont fait jadis en Amérique latine, et qu'ils essaient à tout prix de s'implanter, donc, dans l'Afrique, dans cette partie de l'Afrique, l'Afrique des Grands Lacs. Et il fait un parallèle entre la mort, l'assassinat de l'évêque de Bukavu et celui de Mgr Romero. Ça vaut le détour. Charles Onanar, en lisant votre livre, on découvre des tas de choses. Première révélation, l'attentat était prévu, il était annoncé, il était redouté même, par les pilotes, par l'équipage et par le président. Et il savait très bien qu'en se posant à la nuit tombée sur le remport de Kigel, il risquait d'être frappé par un missile. Exactement. Et c'est ça qui est troublant dans cette affaire. C'est-à-dire que les gens veulent nous faire croire 27 ans après, qu'on ne sait toujours pas qui sont les personnes qui ont abattu l'avion, alors que la lettre de Jean-Pierre Minabiri, le pilote du Falcon 50, du président Juvenal Abiyarimana, a écrit à un de ses amis en France pour lui dire de lui donner un plan de vol qui lui permettrait effectivement d'éviter les tirs de missiles parce qu'il était convaincu, il avait la certitude que le FPR de Paul Kagame détenait des missiles au CND, le bataillon du FPR qui siégeait au CND, qui était donc l'enceinte du Parlement rwandais. – Oui, c'est fascinant parce qu'il écrit dans son courrier, cher Bruno, il parle à un autre pilote, donc il explique très précisément en deux pages comment ça se passe, quelle est l'approche, comment est-ce qu'ils essaient d'imaginer ensemble, comment il pourrait échapper, ne pas être dans la ligne de mire. C'est très précis et c'est un courrier qui date donc d'un mois et demi avant sa mort, il n'a pas échappé à son destin. Deuxième révélation, tous ces gens rentraient d'Arusha, vous venez de se tenir un sommet un peu inopiné et surtout un sommet totalement inutile à l'investigation du président Ougandais, un sommet qui n'a servi à rien et dont on ne comprend pas très bien pourquoi est-ce qu'il a eu lieu, si ce n'est pour attirer ? Alors ça c'est un point très important de mon enquête parce que je ne comprends pas pourquoi le juge Trevidi par exemple qui a enquêté sur cette affaire puisqu'il s'est rendu au Rwanda, pourquoi il n'est pas parti à Dar es Salaam pour interroger, lancer par exemple une commission rogatoire et aller interroger l'ancien président tanzanien qui a abrité ce sommet puisque le président tanzanien a quitté ses fonctions, interroger le protocole du président tanzanien qui a participé à retarder jusqu'à la tombée de la nuit le départ des deux chefs d'État. Et ça c'était un point troublant pour moi dans l'enquête du juge Trevidi. Je rappelle que le juge Brugger lui avait effectivement fait une enquête pour savoir qui sont les personnes qui pouvaient avoir les missiles. Donc il a fait une commission, il a lancé une commission rogatoire en Mauricie et cette commission rogatoire a démontré clairement que les missiles qui ont servi à abattre l'avion étaient des missiles qui avaient été achetés par l'Ouganda en Russie dans le cadre d'un contrat inter-étatique. Oui, ça on le savait, on connaissait les numéros, etc. Alors en fait, ce que vous expliquez, c'est qu'il y a eu l'enquête menée par les Belges, l'enquête espagnole, les deux enquêtes du TPIR, les deux enquêtes françaises qui sont donc avec l'une d'entre elles conduisant à la mise en examen d'un certain nombre de personnalités autour du président Kagame et l'autre au contraire, se terminant par un non-lieu donc tout à fait contradictoire. Deux enquêtes, vous rentrez dans les méandres de la politique française, des forces qui se sont... Votre livre est une enquête absolument passionnante. Mais au bout du compte, il n'y a aucune preuve sinon par défaut. Selon vous, qui a tué Abiyarimana ? Écoutez, il n'y a aucune contestation de la part de l'enquête, deux enquêtes du tribunal pénal international, de l'enquête espagnole, de l'enquête du juge Bruguère et même les premiers enquêteurs belges sont tous arrivés à la conclusion que les seules personnes qui pouvaient détenir des missiles SAM-16 au Rwanda le 6 avril pour abattre cet avion n'étaient que les éléments du FPR présidé par l'enquête du crime. Bon, on est dans des telles méandres qu'on peut très bien imaginer que celui qui a fait le coup, ce n'est pas celui qui avait l'arme, mais que, bon, la piste des milices, des extrémistes Hutus, vous l'excluez formellement ? Je ne l'exclus pas, mais elle a été complètement désavouée par le tribunal pénal international. Les deux enquêtes du tribunal pénal international ont désavoué cette piste-là. Les enquêteurs belges, les tout premiers qui ont enquêté en 1994, ont constaté que les Hutus n'avaient aucun intérêt à avoir des missiles parce qu'ils combattaient contre des gens qui n'avaient pas d'avion. Donc, ils n'avaient que des armes lourdes. Et deuxième personne qu'on ne peut pas mettre en doute, c'est le colonel Dick Marshall, qui était le commandant belge qui avait en charge la sécurité de l'aéroport et de la ville de Kigali, qui m'a dit très clairement que les Hutus ne pouvaient pas avoir des missiles parce que c'est lui qui avait la charge de vérifier tout cela. Et il a vérifié, il n'a jamais constaté que les Hutus détenaient des missiles. Donc, il est très peu probable que la piste Hutu soit une piste viable. De toutes les façons, si elle était viable, je crois qu'on aurait tout fait pour donner les noms des... On le saurait déjà. Les seuls secrets qui échappent sur les secrets d'État, c'est vrai. Charles Nanna, avec une préface d'Adolfo Pérez Esquivel, qui est un vieux monsieur aujourd'hui, mais qui a eu son heure de gloire dans les années 80. C'est une enquête passionnante, ça se lit comme un polar. Vraiment, c'est remarquable. Une dernière question avant de vous quitter. Il vient d'y avoir... Parce que vous n'êtes pas le seul à vous plonger dans les archives. Il y a eu le rapport qui a été remis au président de la République, le rapport qui a été rédigé par Vincent Duclair. Vous l'avez lu, j'imagine. Absolument. Qu'est-ce que vous en avez tiré comme leçon ? Rien, rien. C'est-à-dire que c'est... Écoutez, ce rapport est troublant parce qu'il vise à porter des accusations nouvelles contre la France, alors qu'en fait, tous les membres de cette commission, aucun d'entre eux n'a de publication sur la région. Donc, comment voulez-vous donner une possibilité d'enquêter dans un dossier où des gens n'ont aucune compétence sur le plan académique dans ce dossier-là ? Ils sont certainement des gens brillants dans leur domaine, mais sur ce qui est de la région des Grands Lacs, aucun n'a de publication établie. Deuxième chose, c'est que le président de la République lui-même a demandé, a dit aux membres de la commission qu'il avait déjà pris des engagements vis-à-vis du président qui a gagné, et qu'à la suite de cela, on voulait un renouvellement, une sorte de renouvellement de connaissances, mais comment peut-on renouveler les connaissances avec un acteur du conflit qui lui-même est déjà impliqué dans le dossier et dans lequel personne ne fait un effort à le mettre en cause, alors qu'il est mis en cause par les juridictions internationales. Voilà. On en reparlera, c'est une affaire qui ne risque pas de se terminer comme ça. Cela dit, avis à ceux que ça intéresse, le rapport du CLAIR, on peut le trouver sur le site de la documentation française, il est en libre accès. Et puis avis aussi à ceux qui, à chaque fois qu'on parle du Rwanda et qu'on donne la parole à Charles Nanna, nous abreuvent de tweets, d'insultes, nous traitent de révisionnistes, nous traitent d'assassins, nous traitent de tous les noms, nous menacent de mort, nous menacent de toutes sortes de choses. Eh bien, désormais, nous en parlons avec un avocat qui est présent et qui pourra venir nous protéger. On ne les laissera plus faire, qu'ils se méfient. La chasse à l'homme, ça marche dans tous les sens. Merci à Charles Nanna en tout cas et à son ouvrage qui se lit si facilement et c'est sorti aux éditions de l'artilleur. On revient au vôtre, Ardavant, Amir Aslani, parce que sur l'Afrique, vous écrivez les immenses ressources naturelles dont elle dispose pourrait lui permettre de devenir un acteur géopolitique de toute première importance sur le plan énergétique et alimentaire. Mais ce n'est pas le cas, pas encore et pas sûr que ça le devienne un jour, on dirait, un vœu pieux quand même. Vous savez, prenons le cas de la Guinée-Conakry. Le chemin qui mène de l'aéroport à la capitale n'est que de quelques kilomètres. Pour y aller en voiture, on met entre 4 heures et 5 heures tellement la route est dans un état désastreux. Ça fait X années qu'elle fait compte de tout pouvoir dans un pays qui régorge de toutes les richesses possibles et imaginables, de la bauxite en passant par le pétrole. Qu'en est-il résulté ? Rien. Vous savez très bien qu'il y a un leg terrible qui a été la dictature de Sécoutouré, qui a été le règne de l'Anzana-Comté. Il y a quelques kilomètres au moins à portée de l'asphalte sur quelques kilomètres. Rien n'a été fait. Rien n'est fait nulle part. Pour ça, il n'y a qu'une seule explication. Les élites qui pensent à la satisfaction de leurs intérêts personnels avant leur pays. Je mets au défi qui que ce soit de visiter ces pays-là et de dire que sous telle ou telle mandature, il y a eu du progrès. Jamais. Et tant que les élites ne changent pas d'attitude, tant qu'il n'y a pas comme les Américains de accountability, rendre compte, il n'y aura aucun changement. – Alors, vous évoquez aussi l'héritage de la colonisation qui freine clairement le développement de ces pays africains. C'est le fait que les Blancs aient construit justement des routes, des ponts, des écoles dispensaires. – Je n'appartiens pas si vous voulez à la cancel culture. – Pendant un siècle qui empêche les pays africains de devenir comme la Corée. – Il y a eu incontestablement des effets positifs de cette colonisation. Je ne suis pas de ceux qui disent qu'il n'y en a jamais eu. – Pas sûr que ce soit juridiquement tout à fait en vrai, politiquement peut-être pas très correct. Mais ce qui est certain, c'est que ces pays-là, dans un certain de nos cas, n'ont réussi à s'identifier, à créer une identification nationale en ce qui le concerne que par l'opposition avec l'Occident, que par opposition à telle et telle puissance étrangère dans le cadre d'une guerre de libération. Prenons le cas de l'Algérie. Ça fait plus de 50 ans que ce pays-là est resté hélas coincé dans la guerre de l'indépendance. En oubliant le passé, en oubliant toute la culture civilisation de ce pays pour se concentrer exclusivement à la haine de la France et la guerre. On n'arrive pas à passer outre. Il faudrait qu'il passe outre pour pouvoir construire l'avenir. Tant qu'on reste coincé dans le passé, on ne peut difficilement envisager l'avenir. – Vous savez très bien que pour franger une identité, c'est très bien d'avoir un ennemi que l'on désigne. – Oui, mais quand on n'a que ça… – Que ce soit les Rose-Beef, que ce soit les Toto… – Alors quand on n'a que ça, je vais bien. Mais l'Algérie ne se limite pas, si vous voulez, à la haine de la France ou à l'égard de l'indépendance. Il y avait une vie avant la présence française. Il y avait une vie. Il y a des canons en rade de Nantes, qu'on appelle le canon consulaire, qui ont servi pour décapiter le consul de France sur place. C'était la capitale de traite de Blanche, si vous voulez. – Il est question de le rendre d'ailleurs. Mais vous avez écrit un livre sur l'âge d'or de la diplomatie algérienne que je recommanderais à tous parce qu'il est aux éditions du moment, il y a quelques années déjà, qui était formidable et très riche par son contenu. Mais bon, l'Algérie, c'est un cas un peu à part parce que la colonisation a commencé en 1830, alors que les pays africains, il y a eu 60 ans finalement, grosso modo, 60 ans de colonisation et 60 ans d'indépendance. Et ça fait toute l'histoire moderne de ces pays qui ont évolué de manière très différente, mais qui aujourd'hui ont effectivement les mêmes défis que vous relevez, donc celui de la démographie et en même temps, celui d'avoir des matières premières très riches et d'être l'objet de convoitises des grandes puissances, notamment de la Chine, de la Turquie, etc. C'est ça qui est extraordinaire, c'est que ça va être vraiment le terrain de manœuvre du troisième millénaire. – Regardez ce qui se passe en Afrique centrale, en Centrafrique, où la France est en train d'être évincée du pays par les Russes et les intérêts économiques chinois. Et qui sait ce qui va se passer aujourd'hui au Tchad après la mort d'Idriss Déby ? Est-ce que la France pourra compter sur l'armée tchadienne dans son combat contre l'islamisme dans le Sahel ? Ce n'est pas certain. Est-ce que ce pays qui était une sorte d'art de stabilité ne va pas devenir une sorte de Nigéria puis ce demain ? – L'Afrique est mal partie, on peut encore dire ça ? – Très mal partie, très mal partie. – On peut encore dire ça. – Vous voyagez beaucoup ? – Moins, moins depuis un an. – Alors vous supportez comment justement cet immobilisme qui est infligé par la pandémie ? – Ma vie a quelque part changé, je trouvais de nouvelles habitudes, pas forcément les mauvaises d'ailleurs, mais ce que je constate c'est qu'il y aura un monde d'après. Si vous voulez, ce nouveau siècle des défis qui s'annoncent risque d'être un siècle du Far West, avec l'absence de droit, avec l'anarchie géopolitique internationale, mais également un siècle où des considérations essentielles, celles qui concernent l'environnement notamment, vont prendre toute leur pertinence avec la nature qui sera pas un très bon souvenir. – On pourrait dire que pendant la pandémie, c'est une sorte de parenthèse et que ce monde nouveau est au four, il est à la cuisson, il n'est pas encore mûr. Ardavant Amir Aslani, le siècle des défis, grands enjeux géostratégiques internationaux, c'était aux éditions de l'Archipel et je vous rappelle, Charles Nanna, enquête sur un attentat aux éditions de l'Artilleur, il ne faut pas se confondre l'Artilleur et l'Archipel, mais ce sont deux ouvrages, l'un comme l'autre, qui cognent, mais différemment. Merci à vous d'être passé par Télésud, ainsi va Le Monde sur Télésud. À la semaine prochaine. Sous-titrage ST' 501